Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quoi tu penses chéri ? Ah rien, c'est rien, ça m'a perturbé qu'on soit passé à deux doigts d'une mort horrible et pathétique C'est pas grave, remontons à la surface Eh, sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien Ouais, mais tu me fais flipper quand même C'est... non, oublie, j'aurais dû fermer ma gueule Allez, faut vraiment qu'on remonte à la surface Fils, ici Julia On va remonter, à toi Eh, d'où est-ce qu'il sort ce retour ? Eh, attends On doit d'abord décompresser, là Wow ! Merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite Eh, on doit décompresser Putain Ça va pas le faire s'il décompresse pas Ah merde, ouais, ok Les paliers, ouais Putain Fais chier, je remonte Eh, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Euh... Ah, Juju, t'inquiète pas pour ça Je l'ai paniqué pour rien, là Oh, c'est rien Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill Ouais, avec l'explosion qu'il y avait Tu vois le bateau, l'explosion et tout, putain L'autre bateau, il voulait quoi ? Pourquoi tu paies l'océan ? Pourquoi tu paies l'océan ? En vrai, j'ai juste envie, juste pour déconner, c'est... Euh... Non, vas-y, sérieusement L'autre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir Peu importe, on s'en tape Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben, l'avion Il est énorme Avec plein de trucs cools Malheureusement, on ne l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé Hein ? Quoi ? Le dévidoir, justement Oh, merde Et donc ? Euh... Ben, pour commencer, il n'y a plus de cockpit Vous vous êtes surpassés à ce que je vois Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain Mais on dirait qu'il perd un peu pied Et Julia, le grand amour d'Alex Un bel amour réciproque Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss, forte, directe Ouais Têtue Elle semble presque insensible aux charmes de Conrad Pour l'instant du moins Ne vous inquiétez pas Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions Qu'un jour, peut-être, ils pourraient regretter Oui, oui, la vision où elle se tient la poitrine Effectivement, c'est parce que là, j'ai fait la connerie Du coup, elle ne va pas être bien À cause de la... Parce qu'elle n'a pas respecté la pression Mais avec l'explosion, putain, je sais pas C'était... Est-ce que l'avion était bien préservé ? C'est normal que tu remontes là C'était vraiment dingue C'était comme un vrai voyage dans le temps Il pouvait avoir besoin d'aide en haut C'était comme voyager dans le temps Et atterrir au pipe dans une autre dimension Où le passé est sous la mer Et où tout est envahi par des coquillages Et des requins Des requins ? C'était un requin dressif Salut, Torkiss Eh, j'ai trouvé ça plutôt flippant Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières Après avoir aidé Fliss Peut-être qu'il s'est dit Eh, je vais en boire une Et qu'il s'est saoulé Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu Ouais, je le pratique depuis toujours Ok, je vais aller voir Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion Ah Je l'ai laissé en bas si tu veux l'examiner Alex, t'es comme un livre ouvert écrit en gros caractère Je peux te lire à des kilomètres Ça va pas Tout va bien Oh, arrête, à la tête que tu fais On dirait que t'as enterré toute ta famille Julia Est-ce que t'es heureuse ? Je crois Bah, ouais, bien sûr Pourquoi tu demandes ça ? Je crois Que je m'inquiète pour Notre avenir Tu vois Pour la suite Je pense qu'on a un long et merveilleux avenir qui nous attend Tu lis qu'un là ? Ouais, moi aussi, je sais pas en vrai C'est pas possible, non Non, ça va être un bordel si tu fais ça Moi aussi, je sais pas Mais tant que tu le dis, je me remets en question Vraiment Sans rire Tu sais Je crois que t'es la meilleure chose qui me soit arrivée Vas-y, romantisme, hop Je t'aime, Alex Oh, c'est mignon Tu sais où sont les autres ? Je vais les chercher T'as qu'à te détendre Il veut lui faire sa demande ou la quitter ? Je sais pas J'avoue Ah mais là c'est Eh, t'as vu mon frère ? Ou fils ? C'est l'ascenseur émotionnel là J'étais distrait Faut les trouver Je t'aime moi non plus Donc, c'est laquelle ? C'est en un clic que tu peux faire basculer leur relation C'est quand même flippant Tu sais, là où la magie opère Ok, j'en ai vu assez là Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières J'allais les chercher Rassonne Ok, maintenant qu'on est tous ici Regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là Où tu l'as mise ? Dans ta valise Ok, je vais la chercher Ah, elle va faire un Attends, c'est quoi ça là ? C'est l'appareil photo ? Non, ça va Pardon Je crois que j'avais la tête ailleurs Tu peux pas interagir avec ? Ah, ça y est, ok Alors, est-ce que l'accident va nous empêcher de faire de la plongée ? Ok Je vais me répéter, histoire que ce soit bien clair Pénétrer dans l'avion était dangereux Très dangereux Et c'était surtout illégal Ok Maintenant, le mal est fait Donc, on va garder ce secret entre nous Sinon, on ira tous en plus en Et la photo du requin T'as pas pris en photo le requin ? Ah, ça va pas ça Bon, allez On va aller chercher la valise J'ai même pas eu le temps de descendre Qui vient déjà me chercher ? Eh, on va bientôt pouvoir manger T'as pris la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs T'en fais pas On s'en charge Je l'ai Allez, viens Viens ici, ma beauté Tout doux, beau gosse Il faut qu'on remonte Je l'ai Eh, doucement, Matelot Euh, excuse-moi Fais gaffe Tu devrais y aller mollo sur la bière Si t'as décompressé trop vite Alex, ça va Je crois que je le saurais Si j'avais la maladie des caissons Pas si sûr Les symptômes peuvent se déclarer longtemps après Des heures plus tard, voire un jour ou deux C'est quoi ? Ouais, c'est... Quand on remonte trop vite à la surface Oh, je vois, ouais Maladie de décompression Nase Des petites bulles d'azote Qui se retrouvent coincées dans ton sang Ça fait vraiment trop mal C'est super dangereux Y'a des plongeurs qui meurent de la maladie Dès qu'elles sont tous les ans C'est pour ça que le docteur Conrad Préconise une bonne bière Parce que soit tu vas bien Soit t'auras besoin d'un truc Pour soulager la douleur Julia, je te conseille d'attendre un peu Avant de boire de l'alcool J'y crois pas C'est un ordre ? T'es censé obéir à ton mec ? Voilà, c'est bien Non, 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 tu vas rester à l'eau en vrai C'est bon Ouais, ouais, ouais Non, non, mais c'est bien, ouais Écoutez tous Visez ça L'or de Manchourie Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr Bien sûr, non, mais tu as raison C'est que là, quel est l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures Si la météo est stable Waouh Une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord Qui semblait indiquer Que c'était un avion de sauvetage On est bien d'accord Tout ça se tient Après la guerre Ils ont pris des bombardiers Pour les sauvetages Cet avion a dû être abattu Parce qu'il était criblé D'un pack de balles J'en ai déniché une Dans le fuselage Et il était rempli de canaux Il a dû être abattu Avant de pouvoir tous Et livrer à destination Il n'y en avait qu'un qui manquait Putain, mais vous êtes dingue Excuse-moi ? Je vous avais dit De ne rien remonter à la surface Oh, ça va On ne va pas encore parler de ça C'est pas la loi qui me fait peur Fliss, hé Ils ont fait attention Non, vous n'avez rien écouté Quoi que vous ayez pris C'est déjà trop Vas-y, ne te mets pas en froid Avec elle C'est vrai On aurait dû faire plus gaffe J'ai merdé Je suis désolée Ok Peut-être Si t'es sincère Vous n'auriez jamais dû plonger Pour explorer cette épave C'est trop dangereux Vous pensez pouvoir tout piller Sans faire face aux conséquences Mais tout ce que vous prenez Est doté d'une essence C'est comme remonter un fantôme A la surface C'est parti J'avais pas réfléchi à ça Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort Bah en même temps J'avais jamais entendu D'histoire aussi flippante C'est pas une histoire flippante Ce n'est pas pour rire Des gens se sont noyés ici Et vous devez respecter L'endroit où ils reposent Ouais, c'est clair Brad T'as pas une histoire flippante, toi ? Si, mais bon Tu vois, ça n'a rien à voir Avec ce que dit Fliss Raconte-nous ça Vas-y Je suis sûre que tu racontes bien C'est un peu flippant À vrai dire Fais-nous peur, frangin Ok Je me lance Cette histoire est vraie Et c'est passé près d'ici Dans un très vieux parc Le décor typique Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, eh ben Alors que j'étais sur les quais Une histoire, une histoire Ouais, ça se tient Le vieux phare Dominait tout un atoll Abandonné du reste du monde Une balise dans la nuit Le seul abri en mer Le gardien du phare entendait Les vagues Frapper les rochers de la rive Par un matin brumeux Il voit soudain une femme Couverte de sang Trébuchant sur la plage Il se rue pour l'aider Et elle s'écroule dans ses bras En pleurs Pendant qu'il l'accompagne Jusqu'au phare Il lui demande d'où elle vient Ah ben il perd pas son temps Cool Ouais, ça fait Fais taire ton frangin La femme lui dit Je vis là Dans ce vieux phare Mes parents m'attendent en haut Wow Bien sûr Le gardien du phare répond Que c'est impossible Qu'il vit seul depuis des années La femme pète alors les plombs Et répète que ses parents sont en haut Alors il monte en haut du phare Et là Gisant sur le sol Un homme et une femme Sauvagement assassinés à coups de hache Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits Même les clichés En fait c'est avec une hache qu'on les avait étripées Dégueule Ok Donc Qui l'a fait ? La femme dit C'était mon mari Elle se tourne vers le placard Et dit Il est là-dedans Ah oui Le mari Et voilà pourquoi J'ai toujours eu des doutes sur le mariage Alors le gardien du phare se dirige vers le placard Ouvre la porte Et En effet Il y trouve un homme Qui s'était tranché la gorge Horrifié Il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir Plus près Plus près Et il voit Que l'homme C'est lui Et là Le mort ouvre les yeux Et hurle C'est trop dégué Bravo Super la chute Bien joué mon grand J'ai marché à fond T'as géré Tu l'avais mieux raconté la dernière fois Mais c'était bien Ok Allez on s'est super bien marré Salut aka Mais il faut aller se coucher Il y a un orage qui vient vers nous Non 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 parce que conformément aux règles de navigation Il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter Tout tu sors ce règlement C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy Alinéa 10 9 9 Je vois Et t'as lu ça où ? Internet Oh t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances Je ne fais que suivre les Ormtams Ah mais ce site a l'air super Tu l'as dit mon pote Mouais sans moi Oh putain je sens qu'ils vont revenir là Les trois là sur Les trois là qui sont venus tout à l'heure Je pense qu'ils vont revenir là En vrai je ne serai pas serein à dormir sur un bâton Ça va Oh bordel de merde En pleine mer là Avec une tempête là Je serai pas serein Salut Benkai Salut poulet tu vas bien ? Salut Chuchu Ils sont trois c'est eux Je pense que c'est eux Oh putain réveillez vous les gars Réveillez vous J'ai pas réussi à appuyer J'ai pas réussi à appuyer Ils jouaient quoi les gars ? T'es attaché alors que tu les as vu qu'une fois ? Il faut tirer le bâillant de la capitaine. C'est son bateau. Elle a peut-être un truc qui traîne par là pour qu'on puisse couper les liens, je sais pas. Ah, retire le bâillon de tout le monde ? Enfin, je sais pas, non. A la rigueur, j'aurais laissé le bâillon à Conrad, tu vois ? Ouais, j'aurais laissé le skull sur la bouche de Conrad, mais pas sur les autres. Parce qu'il parle trop, lui. Je sais pas. Julia ? Ça va ? Ouais, je crois. Hé ! Hé ! Putain ! Lâche-moi ! On aura peut-être dû parler avant. Ouais. Vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain ! Hé ! Salut, bro ! Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? T'en fais pas. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. J'ai pas seulement la trouille que ces mecs me tuent. On va voir si c'est le moment de pouvoir tenter de se détacher ou de pouvoir faire quelque chose. On va voir ce qu'il se passe. Y'a pas l'air d'y avoir. Après, il revient, il revient. Ouais, là, c'était pas une bonne idée d'essayer de se détacher, là. Ok. Alors ? Putain, c'était Skips qu'il lui a mis quoi, incroyable ! Oh la vache ! Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle ? Il va le tuer, là. Ah ouais, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi, connard ? Tout doux. Relax. Non, non, non. Non, euh... Non, 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 dis rien, dis rien, dis rien, dis rien, dis rien, non, non. On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage mon petit gars. Ouais. Ouais, 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 bah non, mais non, en fait, ne dis rien, dis rien, dis rien. Juste dis rien. Juste tais-toi, en fait, et là, enfin, voilà. Godrad a un instant de survie proche de zéro. Non mais putain, mais il fait n'importe quoi. Il est kamikaze, en vrai, c'est n'importe quoi. Après, c'est vrai qu'on réagit tous différemment dans ce genre de situation, mais là, en fait, il a un comportement limite kamikaze, c'est chaud, quoi. Oh putain, Conrad. Il a pris cher, là. Non, non, Alex ! Vous allez les faire passer un parrain, quoi ? Non, on l'a pas vu. Non, mais je pense qu'il va bien. Non, j'espère qu'il va bien. Non, désolé. J'espère que ça va. Ok. Tourne-toi. Il faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Mais attends, il est pas con, l'autre, il était... T'as tapé, en fait, à la porte, sans déconner. Enfin, je sais pas, à moins que l'autre soit vraiment, vraiment con et qu'il est pas percuté, mais... Ça y est, ils arrivent. Non, porte-tête, merde ! Tu peux taper avec ton front ? Ah 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 ! Putain, sérieux, quoi. Mark qui engueule ses perso... Bah oui, je les engueule ! Je suis à fond dans le truc, là ! Grave ! Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien. Ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 secondes. Le rejette à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer ? Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il... Il a un flingue. Bah... N'oublie pas qu'il faut qu'il y ait au moins un perso en vie pour continuer le jeu. Cherchez de l'aide ? Je peux aller au bateau ? Ces fumiers vont le payer. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Du coup, 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Vendu, là, de péter le truc pile au moment où il y a le tonnerre, là. Il y a le coup de tonnerre. Appuyez ! 3... 4... 5... 6... Mais... Mais qu'est-ce que tu fous ? J'ai appuyé ! Faites quoi, merde ! Tain, j'avais appuyé pourtant ! C'est bon. J'en ai assez. C'est bon. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici ! J'ai réussi à le faire, le gutteux, là, non ? Ah, j'ai réussi à le faire. De justesse, hein, putain ! J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. C'est vrai ? Bon, pourtant, je pense avoir réussi à la série de QTE. Il y en a un que j'ai raté. Ça n'a pas eu l'air d'affecter vraiment mon perso. Assis ! Salut Retrox. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons ! C'est bon bateau ! Stop ! Ferme-la ! Ou je te mets mon poing dans la gueule ! Olsen ! Viens voir ! Bon, alors, lequel d'entre vous pourrait me cracher, ce qui sait ? Sur cet or de manchouris. Sur la vite, il fallait taper à 8, en fait. Ok. Ah oui, sur la vite, c'est là que j'ai merdé, ok. D'accord. Non, ça va, c'est pas grave, il a réussi à s'échapper. Il fallait taper à 7, mais il a rien fait. Mais j'ai tapé à 7. Il me semblait que c'était à 7, c'était à 8 qu'il fallait taper. Il fallait taper à 7 ou à 8 du coup ? Il avait dit à 7 ? L'orage était rapproché entre temps, non ? Non ? L'achat, il faut le faire. ... Votre gars, taper un peu avant toi. Je vais faire pas de soucis pour comment. Ok. Hé hô ! Fermez vos gueules ! Apaisement, vas-y vas-y c'est bon c'est pas possible Arrête putain il est en train de semer la confusion là Ah vas-y mais j'ai dû fermer c'est ouais euh putain C'est con quoi putain On bouge pas, assis ! Il est en train de foutre le b... Il faut qu'il reste soudé là tous les quatre là S'il commence à foutre la merde comme ça, ça va être le bordel en vrai Putain Vous êtes quatre, soyez solidaires là Il commence pas à semer le troupe dans l'équipe quoi Demande combien de temps l'orage va encore durer Si tu tente un truc, quoi que ce soit débile Je te jure que tu en refaiteras Compris ? Oui il a dit 7, d'accord Non il avait dit 8 Duke of Milan pour pré... J'adore, il a dit 7, non il a dit 8 Alors c'était 7 ou 8 ? Moi je pense que c'était 7 Mission météo A vous Après c'est pas grave c'est un détail C'est un détail Au final il a réussi à s'échapper à Conrad donc c'est bon c'est cool Demande de l'aide, comment... Non mais tu peux pas... Ça va être un bordel là Tu coopères, t'as pas le choix L'ambiance est un peu électrique là, à vous ? Un gros orage arrive de l'est Il a peu secoué un peu mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure Vous avez l'air stressé Duke Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi, d'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête Ouais, euh ok, tout va bien ici, je peux survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie Merci pour l'info, rendez-vous à terre dans deux jours pour prendre un verre ensemble Pas le choix Pas le choix Je vais tout ce que tu veux Non ! Ok ouais, vas-y, balance-moi tout ça Crochez, aidez C'est bon, l'autre il est en bas, il risque pas grand chose, ça va Eh ! Allez ! Vite ! Il va peut-être y avoir moyen de faire quelque chose là Super d'avoir pensé qu'à ta tronche, bravo ! Super la capitaine Fliss ! Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Je sais pas où il est Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile Ouais ! Brad reste caché ! Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés ! Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas ! C'est plus un gamin, ça va aller ! Et c'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué ! C'est plus un gamin ! Oh ! Oh ! Oh ! Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Bah là c'est chaud, ça part en couille quand même là. Putain. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela n'aura-t-il pas le reste du groupe plus vulnérable ? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Vous refusez mon aide ? C'est très louable. Admirable. Sans doute stupide. Nous le saurons bien assez tôt. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte ! La porte ! Vite ! La porte ! Junior, retire la tête d'allumage. Merci beaucoup pour le raid, Betroly, ça fait super plaisir. Un grand merci à toi, poulet. Merci pour le raid, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien. Comment s'est passé ton live ? Dis-moi. Comment vas-tu ? Tu étais sur quel jeu, dis-moi poulet. Un grand merci à toi, bienvenue à tous. Bienvenue à vous les amis. Bienvenue sur la chaîne. Allez. Ça fait mal aux oreilles, là. C'est quoi ce bruit, là ? C'était un bug ou quoi ? Il va être temps de tenter un truc, là. Bienvenue à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. On est actuellement en train de faire une séance cinéma. En gros, on est sur un jeu interactif qui s'appelle Man of Medan. On est en train de suivre cette petite aventure. On a démarré, il était 15h. Là, je pense qu'on est à peu près à 30 ou 40% du jeu, je dirais. Dans ces heures-là. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. C'était sur quel jeu, dis-moi, Maître Lee ? Comment c'est pas cette session ? Beaucoup, super, Ghost Hunter Corp. Trop de monde aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Maître Lee. Merci à toi, poulet. Allez, continue ! Il est énorme, ce navire. Cet endroit. C'est un foutu cimetière. Hop. Ok, super. C'est compris ? Par ici. Le jeu est trop bien, Pichonette. Recule ! C'est vachement sombre, là, par contre, par ici, là. On voit pas grand-chose, là. On a un push pour le partenariat Twitch. Nice. Good luck, mon poulet. T'as eu beaucoup de monde aujourd'hui. Tu m'arrêtes avec plus de 80 spectateurs. T'as dû avoir du monde. Ça va le faire pour ton push, mon poulet. On avance ! Ah bah super ! Bah alors ? J'avais de la lecture, il m'a balancé le truc. Ah bah bravo ! Il y a eu des améliorations, dis-moi, Maître Lee, sur Ghost Hunter Coff. On était dans un piège à rat qui prend l'eau. Ils ont apporté quelques petites améliorations, ou pour l'instant c'est toujours tel quel ? Je t'ai follow, Maître Lee, je te ferai un petit leurc si jamais j'ai la possibilité, je te ferai un petit leurc pour te faire une petite vue de plus, c'est pas grand-chose, mais chaque vue est importante pour un push partner. Courage, en tout cas, poulet. Attends, tu peux pas aller plus loin là ? T'es sérieuse ? Non, tu peux forcément aller plus loin là, non ? Non, y'a rien par ici ? Bouge pas ! Putain, mais... Oh ! Mais y'a rien de ce côté-là, mec ! Y'a rien ! On est d'accord, y'a rien qui brille ? Là ! Est-ce que tu peux interagir avec cette porte ou pas ? Attends. Ah oui, putain, j'peux passer là ! Pfff ! Putain ! Ouf les yeux, Varg ! Ah non, mais j'avais pas vu ! Alette ! Bonne fin d'après-midi les poulet, les poulet, bisous mon Vargou ! Des bisous Thomas ! Très bonne journée à toi, poulet ! J'avais pas vu ! Ah ! Pfff ! Je préfère être n'importe où qu'ici ! Toute-toute, y'a un truc là, y'a un truc ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, maintenant ? Ça va c'est rares, ça va c'est cool ! Don't panique ! « Don't panic, my friend. Don't panic. » « Mets-moi interne. Tu remplaces Patterson demain. Il est encore malade. Bien sûr, ça tombe toujours quand il est en garde. Dans la cale 3A. » « Le premier tour commence à minuit. Le roulement est indiqué sur le tabot de service. » « Encore ? » « C'est la troisième fois cette semaine. Personne n'aime ce poste. Patterson devrait se secouer un peu. » « C'est le temps nécessaire. » « Putain, y'a du monde là. » « Olson, y'a une porte ici. » « Tu joues avec les yeux bandés ? » « Y'a des fois, oui. » « Entrez là-dedans. » « Je suis un peu avague là par moment, c'est vrai. » « Ahaha, je m'en excuse. » « Au revoir, ça va vous faire rigoler. » « Allez, vas-y qu'on se retrouve enfermés à nouveau. » « On voit que dalle ici. » « Donnez-nous une lope. » « Attends, on est trois là. » « Ok, on est trois. » « Il y en a un qui s'est planqué dans le bateau. » « Et Konrad qui s'est barré. » « C'est sympa, sympa. » « Merci. » « C'est quoi ce putain d'endroit ? » « Assurance. » « Il faut vraiment qu'on arrive à se barrer de ce trou à rat. » « Donc c'est quoi le protocole maritime standard en cas de raptes et de détention sur un navire abandonné ? » « On peut pas rester à rien faire. » « Il nous faut un plan. » « J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. » « La tête d'allumage. » « Ça fait tourner le moteur. » « Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une marque. » « On doit la récupérer. » « Pendant que ces idiots recherchent l'or de Manchurie ou... » « Je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant. » « Nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. » « Oui, j'ai vu le vaisseau d'angoisse. » « Euh... c'est-à-dire ? » « Ouais, t'as intérêt à t'excuser, ouais. » « J'ai peut-être, disons... » « Le téléplomb. » « Tirer des conclusions... » « Ouais, nan, 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 mais trop. » « En pensant que... » « En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types. » « Un truc comme ça... » « C'est bien qu'ils se calment, là. » « Maintenant, je sais que j'avais tort. » « Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. » « Donc, euh... » « Voilà... » « Je vais me permettre de traduire. » « Il te dit qu'ils s'excusent. » « Ouais, je... » « Hum... » « On va dire que je vais accepter tes excuses. » « Cool. » « Cool. » « Ouais, le vaisseau d'angoisse, c'est... » « C'est un vieux film d'horreur. » « Ouais, je l'ai vu il y a longtemps. » « C'était... » « En vrai, c'était pas mal. » « Pour l'époque. » « Et quand tu le regardes... » « Enfin, c'était pas mal. » « Ça fait rigoler, quoi. » « Mais qu'est-ce que c'était, ce bateau ? » « Tu vois, c'est bien un film que je regarderai à nouveau pour déconner, tu vois, l'histoire de... » « Salut, trésor. » « Tu me manques énormément. » « Encore trois mois avant la prochaine permission. » « Et je me jette dans tes bras. » « Trois mois. » « On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. » « Mais t'en fais pas, je m'assure de rester en forme pour toi. » « Si tu vois ce que je veux dire. » « Comment va le boulot ? » « J'espère que ton patron te fiche la paix. » « Je sais que tu peux te débrouiller seul, mais bon... » « Je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. » « Je voudrais te protéger. » « C'est quoi, ça ? » « Oui, c'est... » « Les lunettes. » « Vraiment étrange. » « Ok. » « Le bal du début du film, génial. » « La... la... » « La série de meurtres qu'il y a au début du vaisseau d'angoisse. » « C'est ça dont tu parles, ma granelle. » « Sans spoiler parce qu'après, c'est le début du film, donc... » « Je crois, hein. » « Ouais, ouais, je me rappelle. » « Je me rappelle de cette scène, elle était assez... » « Ouais, franchement, c'était pas mal. » « Tu te dis, ouais, putain, le film, ça envoie dès le début, tu vois. » « Tu fais, waouh. » « Dès le début, t'as... » « T'as une série de meurtres assez impressionnante, ouais, j'avoue. » « Mais ça fait longtemps, il faudrait que je me le rematte, en vrai. » « Et toi, Blue Dishizoma, t'avais bien aimé ou pas, ce film ? » « Ça me fait penser à ce film, le thème du vaisseau fantôme, là. » « Ouais, je vois ce que tu vas dire. » « Allez. » « Vas-y, on va laisser faire. » « On a un journal juste là. » « On va voir ce qu'il y a. » « Je me demande bien pourquoi ils l'ont abandonné. » « American Oversea. Gang Tuerie de 1947. » « Des archéologues disparus en Irak. » « 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts... » « Dans les monts Zagros, en Irak. » « L'expédition Oxon est arrivée en septembre dernier. » « Leur but annoncé de mettre à jour. » « Merde. Les vices sont abîmées. » « On va essayer de trouver quelque chose pour l'aider. » « On va voir quelque chose d'autre dans la pièce. » « Là. » « Je vais aller explorer la salle des machines. » « Danny, tu fouilles les soutes. » « Les soutes ? T'es sérieux ? T'as vu l'endroit ? » « Ça tombe en rue, Inolson. » « Et j'ai pas les outils pour y arriver. » « Mark, regarde le jeu. » « Pardon. » « Est-ce que je te dis ? » « Et c'est tout ? » « Désolé ! » « Tu vas te faire foutre. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? » « Rien. » « Vous savez, je me fais engueuler. » « Je vous regarde trop l'autre chat. » « Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. » « Prisonniers ? » « On est en prison ? » « Charme. » « On sera bientôt riches si vous la permets. » « Et si vous faites ce que je vous dis de faire ? » « Il y a quelque chose qui cloche ici. » « Je sais pas. » « Cet endroit est bizarre. » « Paulson. » « On devait seulement les voler. » « Et là, on se retrouve coincé sur ce ratio de merde qui pue la mort. » « Et on a des prisonniers ? » « Ça va trop loin tout ça. » « Vos gueules. » « Fermez-la tous les deux. » « Je suis votre capitaine. » « Et je vous fais en sorte d'obéir à mes ordres. » « Tu vas bien, piscopathe ? » « Ça, on l'a déjà vu. » « Bon, on a vu tout ce qu'il y avait dans la pièce. » « On va aller voir du coup le frangin. » « C'est bon ? » « Tu penses quoi ? » « J'arrive pas à l'ouvrir. » « Par ici. » « On peut peut-être la forcer et dégager d'ici. » « Et peut-être bloquer. » « C'est notre sortie. » « Bon, vas-y, vas-y. » « Ouais. » « C'est bien notre sortie. » « Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? » « Ah ouais, bien sûr. » « Place aux grands mâles musclés. » « Faut que quelqu'un fasse diversion. » « Ça va faire du bruit. » « Et attendez ! » « Je crois qu'on devrait plutôt barricader la porte. » « Barricader la porte, c'est bien ça. » « C'est une bonne idée. » « Bah attends, mais... » « Elle a pas encore barricader la porte ? » « Est-ce que je pourrais avoir un coup de main ? » « Elle a eu une drôle dans le côté. » « Bah là... » « C'est un peu donc... » « Il est breathing... » « Les pieds spassés... » « Je n'ai pas encore d'accord. » « Elle a eu un coup de main. » « Il est très bien. » « Ça va, et bien… » « Tu... » « Tu as un coup de main. » « Blogile... » « C'est un coup de main. » ça y est là on s'est enfiés ouais si t'arrives à remettre la plaque c'est nickel la vache c'était speed là ah ils nous ont vu là là je garde la main dans les mains il risque d'y avoir des QTE à mon avis oh putain nickel c'est bon c'est verrouillé allez on va forcément trouver des escaliers hola imhotep mes salutations poulet j'espère qu'il va bien oh la vache c'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille ils sont forts à chaque fois je me fais avoir c'est un truc de malade mental sans déconner mais vraiment à chaque fois je me fais avoir putain oh mon dieu tu lâches ça putain mais je me fais avoir à chaque fois imhotep je te jure c'est pas possible pardon c'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu c'est comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plein attend il y a un truc ici là on a les plans là du bateau là bon C'est parti. Tu entends ça ? Oui. Il y a un truc qui se déplace en moi. Gros bateau, gros moteur. Ok, elle est là-bas, Fliss. Ok, c'est parfait. Ok, on a un truc là. 19 juin. J'ai découvert des feuilles baisses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale numéro 1. J'ai demandé au charpentier d'effectuer des réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser. On pourrait casser le bateau en deux. 20 juin. On m'a essayé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur des barbes d'étain. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. J'ai nettoyé... J'ai nettoyé les soudures et je leur ai ajouté du plomb. Ce qui est remédio au court-circuit. Et devrait ralentir la formation des barbes. Ok. Fatigue se fait sentir, Varg n'arrive plus à lire, ça y est. Bon ! Où doit-on aller ? Par là ? Y'avait un truc là qui brillait non ? Des bisous Jess, très bonne journée à toi. Merci encore pour aujourd'hui, merci beaucoup Jess. C'est quoi ça ? J'ai juste une petite tête de rat. Tu m'as envoyé le mec. On s'entend toi. Tu m'as envoyé le mec. Sous-titrage ST' 501. On s'entend toi. Sous-titrage ST' 501. Merci.